Professeur Mouloud Koudil, bonjour. Bonjour Madame, Monsieur. Alors les instructions du Président de la République sont claires et fermes. Accélérer la cadence de la numérisation, digitalisation, informatisation, numérisation, l'intelligence artificielle, les enjeux du futur qui se préparent maintenant. Il faut accélérer cette cadence selon les instructions du Président de la République, Monsieur Professeur Koudil. Oui, écoutez, je pense que c'est le bon chemin à prendre parce que les pays qui ont réussi, ont décidé de mettre cette action au plus haut, sous la direction du plus haut niveau de l'État. En fait, tous les secteurs du pays sont concernés et tout le monde doit travailler véritablement dans le même sens et, si vous voulez, de manière coordonnée. Sinon, ça donne des actions individuelles et qui ne sont pas forcément coordonnées et ça ne donne pas les bons résultats. Alors c'est des secteurs imminemment stratégiques, c'est la raison pour laquelle il faut les mettre sous la haute autorité du Président de la République, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'autorité, bien sûr, de la numérisation. Tous les pays où ça a marché, c'était le cas. Parce qu'en fait, vous avez plusieurs secteurs qui ont des préoccupations différentes et des feuilles de route différentes. Et à un moment donné, pour coordonner, mettre en musique, ils font un chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre doit forcément être de plus haut niveau. Mais comment accélérer leur mise en œuvre aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour, bien sûr, arriver à rattraper le retard que nous avons accusé par le passé ? En fait, le retard est assez facile à rattraper. Je veux dire, ce n'est pas une industrialisation lourde où on a besoin de gros matériel. Donc, en fait, il faut qu'il y ait la volonté. Ensuite, il faut qu'il y ait les actions. Il faut qu'il y ait une feuille de route, une stratégie. Et à partir de là, je pense que des exemples existent. Donc, il n'y a pas à réinventer la roue. Alors, la stratégie, comment elle doit être déclinée ? Puisqu'aujourd'hui, le président de la République, hier, lors du Conseil des ministres, il a ordonné la mise en place d'une feuille de route pour la deuxième génération, bien sûr, de la numérisation. La seconde étape de mise en œuvre. Écoutez, la stratégie, honnêtement, je ne vais pas me substituer, moi, aux gens qui travaillent, aux gens qui ont les dossiers. Et puis, il y a trop de gens qui sont venus sur les plateaux en donnant des solutions théoriques. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent, qui travaillent sérieusement. Il y a des orientations, il y a des stratégies au niveau de chaque secteur, il y a une stratégie au niveau de l'État. Puis, bon, voilà, je crois qu'il faut peut-être les laisser travailler. Il y a trop d'experts qui donnent leur avis un peu partout. Et moi, je ne le ferai pas, en tout cas. Oui, mais je ne vous parle pas en termes de stratégie, dans le sens où vous allez, bien sûr, vous substituer aux institutions par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Mais par rapport à votre domaine d'expérience, déjà, quand on sait que le cœur du métier, c'est déjà, ça démarre à partir d'un micro-ordinateur de l'informatique. Quelle est la stratégie ? La ressource humaine est au cœur de toute cette transformation qu'on doit opérer aujourd'hui. Oui, là, vous avez absolument raison. Et là, peut-être que je peux en parler, effectivement. La ressource humaine... Et les pays qui ont fait ça, ou en tout cas, les entités qui ont fait ça, se sont trompés. Si vous n'avez pas de ressource humaine, vous n'avez rien. Les ordinateurs ne peuvent pas se substituer. En fait, on automatise, on numérise quoi ? On numérise une pratique. Si la pratique n'est pas bonne, vous allez numériser, en fait, une mauvaise pratique et ça donnera de mauvais résultats. Et donc, il est bon d'avoir des gens qui réfléchissent et qui prennent un bras le corps, en fait, de ce chantier-là. Et la ressource humaine est indispensable. C'est la clé du succès. Mais quand on parle de la ressource humaine, automatiquement, on parle de la formation. La qualité de l'information doit s'adapter aussi à ces mutations que nous connaissons actuellement sur le terrain, puisque les changements s'opèrent au quotidien, si ce n'est par heure. Absolument. Je pense qu'il y a un domaine qui doit être effectivement agile et rapide de mutation, c'est bien celui-là. L'été ici, ça change tous les jours. En fait, il y a une enquête américaine qui dit que 80% des métiers de 2030 sont inconnus aujourd'hui. Imaginez, 80% des métiers sont inconnus. Comment vous allez former des gens alors que vous ne savez pas ce qu'ils vont faire ? Donc, c'est clair qu'il faut vraiment être agile, rapide et suivre ce qui se passe. Ensuite, la qualité, vous l'avez dit, il ne faut pas improviser. Il y a des standards internationaux. Alors, dans notre pays, c'est un petit peu le grand écart qu'il faut faire entre les standards internationaux de formation. Il y a des choses à apprendre, il y a des choses à connaître. Une formation de qualité, c'est d'abord ça. Mais ensuite, il y a des besoins nationaux. Il ne s'agit pas de former pour d'autres pays ou d'accélérer en tout cas le départ. Donc, il faut former pour les besoins du pays. Donc, le grand écart, c'est ça. Prendre ce qu'il y a de meilleur, mais l'adapter véritablement à nos besoins. Mais comment adapter et comment aussi à la fois atteindre ces standards internationaux ? Alors, les standards internationaux sont connus. Donc là, il faut s'inscrire tout simplement. Après, adapter, ça veut dire... L'informatique en Algérie, ce n'est pas nouveau. C'est depuis 67. 69, oui, l'école existe depuis 69 et le projet depuis 67, vous avez raison. Et non, ce n'est pas nouveau. Mais encore une fois, il y a eu différentes révolutions. Quand vous parlez d'intelligence artificielle, il y a eu des hauts, des bas, c'est parti, c'est revenu. Là, maintenant, c'est au plein cœur. Vous parliez d'adaptation. L'adaptation, c'est connaître le secteur, c'est connaître les besoins. Connaître les besoins, ça veut dire le dialogue entre tous les partenaires. Si vous parlez d'économie, si vous formez, il faut connaître les besoins de ceux qui vont recruter. Sinon, vous formez pour rien, vous formez pour que les gens partent. Donc, c'est cette synergie qui doit exister. Et donc, c'est un appel vraiment que je lance à toutes les industries, tous les économes, tous les acteurs du secteur économique, de se rapprocher justement des acteurs de la formation pour être en synergie. Sans synergie, nous allons former pour d'autres. Mais comment doit être basée cette synergie ? Quel serait son objectif aujourd'hui dans le domaine actuel ou dans le contexte actuel ? La synergie en fait dont je parle, peut-être que je me suis mal exprimé effectivement, c'est de mieux connaître les besoins. Si vous avez une entreprise qui doit recruter et que vous ne savez pas ce qu'elle doit recruter, donc vous allez former un ingénieur généraliste et ça va prendre du temps ensuite à l'adapter aux besoins réels pour qu'ils soient opérationnels. Donc, si vous connaissez ces besoins, vous allez intégrer ces besoins-là dans la formation. Pendant les cinq ans, c'est du temps qui est gagné. Vous connaissez ces besoins ou vous ne les connaissez pas aujourd'hui ? Est-ce que les opérateurs économiques et tous les intervenants, c'est-à-dire prennent attache avec votre école supérieure de l'informatique ou pas du tout ? De plus en plus. Certains le font depuis très longtemps, d'autres le font moins. Pour vous donner un exemple sur l'intelligence artificielle, moi j'ai été effaré de voir en 2015, nous avons organisé un séminaire international sur l'intelligence artificielle, les sciences de données. Et nous avons invité un certain nombre d'entreprises et puis n'ont pas été intéressés. En 2015, c'est hier. En 2015, c'est là que se préparait l'intelligence artificielle dans le monde. Donc, effectivement, c'est à des vitesses variables. Certains sont très en avance, d'autres un peu moins. Et il est important que tout le monde avance à la même vitesse pour avancer. Est-ce qu'on peut se considérer pratiquement en retard ou on essaye de rattraper le retard ou c'est rattrapable ce retard aujourd'hui ? Professeur Coudille. Je vous dis, l'avantage là-dedans, c'est que la fracture, ce qu'on appelle la fracture numérique, est facile à combler. Ça ne demande pas de très gros moyens. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, la ressource humaine est importante. Donc, formons et on arrivera assez rapidement. C'est quelque chose qui se comble rapidement. Tout a démarré avec un micro-ordinateur, puisqu'on parle de l'informatisation pour aller vers la digitalisation, la numérisation et l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut aussi faire la distinction entre tous ces domaines ? On a tendance à généraliser tous ces aspects à la numérisation. Non, ce n'est pas la même chose, effectivement. Et il y a même, je vais aller dans votre sens un peu plus loin, il y a une grosse confusion entre digitalisation, numérisation. Ce n'est pas la même chose. Ce sont des métiers différents. Et l'informatique, comme on l'appelait, qui est finalement le traitement informatique, traitement automatique de l'information. On le retrouve aussi dans les technologies de l'information. Donc, il y a un grand domaine, qui est le traitement de l'information. Après, vous avez différents domaines. Il ne faut pas oublier, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais ça veut dire qu'on va mettre beaucoup de données sur des machines qui vont être accessibles. Il faut sécuriser. Ça aussi, c'est un métier. La sécurité informatique, la cybersécurité, c'est un métier. Développer des logiciels, c'est un métier. Faire des systèmes d'information, des tableaux de bord pour les décideurs, c'est un métier. Donc, il n'y a plus un seul métier d'informatique. Il y a plusieurs métiers, d'où plusieurs spécialités. Alors, plusieurs spécialités en forme en quantité aujourd'hui, puisque vous avez parlé, bien sûr, de cette nécessité de rattraper cette fracture numérique. La ressource humaine est au cœur de tous les changements et transformations qui sont en train d'être opérés actuellement. Est-ce que, pour votre école, par exemple, il va falloir, pour acquérir toutes ces technologies, s'associer, par exemple, à des organismes ou des instituts de formation de renom à travers le monde ? Définitivement, vous savez, on ne peut pas travailler seul et on doit profiter de l'expérience des uns et des autres. Sinon, on va réinventer la roue, on est condamné à réinventer les choses. Évidemment, la collaboration, l'échange, mais d'égal à égal. Nous ne sommes pas qu'aimandeurs, nous avons des choses à offrir et nous devons travailler justement d'égal à égal. Monter des choses ensemble, monter des projets de recherche ensemble, profiter de l'expérience des autres, leur offrir notre expérience. Et parce que nous avons des formations de qualité, la preuve, c'est que nos jeunes diplômés sont accueillis dans tous les pays du monde. Donc, effectivement, travailler... Mais l'objectif, c'est de les garder aussi. C'est de les garder, mais ça, c'est un autre combat. Alors, c'est un autre combat. Les besoins sont importants aujourd'hui dans le contexte actuel, puisque notre société est en train de connaître des mutations profondes et totales à tous les niveaux, bien sûr, avec l'introduction de la numérisation, la digitalisation et également l'intelligence artificielle. Et nous allons aborder les aspects aussi autres que, bien sûr, qui doivent être pris en charge actuellement, comme la cybersécurité. Les besoins sont importants dans tous les domaines, dans tous les secteurs. On ne peut plus se passer aujourd'hui de la digitalisation, de la numérisation et même l'intelligence artificielle. Les besoins sont mondiaux. Il y a une concurrence mondiale sur les talents. Moi, je préfère appeler ça « talent », ça n'est plus la ressource humaine. Ce sont des talents. Ce sont des gens qu'il faut essayer de garder, parce qu'ils sont chassés dans le monde entier. Vous savez, je discutais avec un professeur américain et j'ai été surpris de savoir que le pays où il y a le plus de mobilité, ce sont les États-Unis. Pourquoi ? Ce sont des États indépendants qui forment chacun pour ses propres besoins. Et les États, ils sont en concurrence. Et donc, un étudiant qui passe ou un diplômé qui passe d'un État à un autre, c'est de la mobilité. C'est de la fuite de cerveau, ce qu'on appelle la fuite de cerveau. Je n'appelle pas ça de la fuite, ce ne sont pas des criminels. C'est de la mobilité de talent. Mais les besoins sont importants dans tous les domaines, dans tous les secteurs, à tous les niveaux. Tout va se transformer, tout va changer. Les choses ont commencé à changer déjà de façon profonde et totale. 80% des métiers ne sont pas connus. Nous devons former, 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 continuer à former, parce que de toute façon, la mobilité mondiale, on ne peut pas lutter contre. Je vous dis, un pays comme les États-Unis n'arrive pas à lutter contre la mobilité interne, même externe, de ses talents. Donc, c'est la même chose chez nous. Nous devons former en nombre et trouver le moyen de garder et de faire revenir ceux qui ont été à prendre et qui se sont enrichis ailleurs. Mais comme vous dites, 80% des métiers ne sont pas connus. Par exemple, les métiers à faire émerger à l'avenir avec, bien sûr, la numérisation, la digitalisation et l'intelligence artificielle. Je vais donner un bon exemple. Tout le monde a entendu parler de ChatGPT. Le métier de prompt engineer, c'est-à-dire celui qui va poser des questions à la machine, n'existait pas il y a quelques mois. C'est un nouveau métier. Qui ne l'imaginait ? Personne. Donc, je ne peux pas imaginer, moi, ces métiers qui ne sont pas connus encore en 2030. Et personne ne les connaît. Donc, nous devons nous adapter aux besoins au fur et à mesure, être agile dans les formations. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que 2030, tout sera digitalisé et numérisé à tous les niveaux ? Est-ce qu'on peut anticiper ? Parce qu'il y a eu des rapports mondiaux qui ont été publiés, qui parlent de la disparition de certaines pratiques, puisque nous avons vu, même dans notre corps de métier, le papier tend à disparaître actuellement. Alors, écoutez, il faudrait être vraiment devin pour vous dire 2030 ou 2040 ou 2050. Je ne sais pas. Je ne suis pas capable. On voit l'émergence aujourd'hui des robots. Oui, des robots. Dans tous les domaines. Mais vous savez, on pensait avoir atteint un sommet déjà dans les années 60 quand il y avait des robots qui remplaçaient les humains. Mais là aussi, on ne sait pas où on va. Ça évolue tellement vite. Là, on est parti dans un autre axe. Par exemple, je vous parlais de J.P.T., l'intelligence artificielle apportie de tous. Donc, ça veut dire que c'est un autre axe. C'est une nouvelle numérisation. Ce sont de nouveaux besoins. Je pense que prétentieux est celui qui prétend savoir quand nous aurons abouti. On ne le sait pas. Parce que ça change. Ce qui, aujourd'hui, est considéré comme le summum de la numérisation, demain va être complètement désuet, complètement dépassé. Donc, je ne sais pas quand nous aurons atteint ce sommet. Je pense que nous ne l'atteindrons jamais. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, celui qui est à l'origine de tout ça, c'est l'humain, c'est la ressource humaine. Il faut aujourd'hui axer essentiellement sur la formation dans tous les niveaux. Est-ce qu'on peut considérer, par exemple, qu'au niveau des institutions, il doit y avoir aussi un monsieur informatique qui s'occupe de tout ce qui est numérisation, digitalisation ? Ou alors, il va falloir qu'il y ait une équipe tout entière, à tous les niveaux ? Oui, c'est important d'avoir une stratégie et c'est important d'avoir quelqu'un qui porte le projet. Mais une personne seule n'arrivera pas à bout de ces tâches-là. Parce qu'encore une fois, il y a plusieurs métiers. Mais il faut qu'il y ait un chef d'orchestre dans chaque institution, c'est important. Et qu'il soit dépendant du plus haut management, du top management. C'est important. Parce qu'il doit imposer sa vision, qui doit être évidemment validée, mais il doit imposer sa vision à toutes les entités de l'organisation. Que ce soit une entreprise, une école, une université ou autre. Mais quand vous parlez d'imposer, pourquoi imposer ? Est-ce qu'on peut considérer que parallèlement, en raison de la résistance qui peut exister entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, on doit passer par ce procédé, c'est d'imposer cette stratégie, cette vision ? Alors, il y a deux questions dans la vôtre. Imposer, c'est important. C'est important parce que sinon, vous avez des entités qui vont chacune aller dans son sens. Quand vous avez un orchestre, si vous laissez les musiciens jouer seuls, vous avez une cacophonie. Il faut qu'il y ait un chef d'orchestre qui coordonne les efforts. Quand je dis imposer, c'est simplement vérifier que la feuille de route est respectée, que la stratégie est respectée. C'est ça qui est important. Ensuite, vous parlez de choc générationnel. Je n'y crois pas trop. Moi, je suis déjà âgé, mais je crois au numérique. Et les jeunes y croient aussi. Donc, je pense que ce n'est pas générationnel. La résistance au changement, elle est compréhensible, elle est humaine. Quand vous avez l'habitude d'avoir des pratiques, vous n'avez pas envie qu'on vienne et qu'on vous dise, non, il faut changer de méthode. Ça fait 30 ans que vous travaillez. D'une certaine manière, on n'avait pas envie qu'on vous dise, il faut que tu changes de méthode. Ce que tu faisais, ce n'était pas bon. La résistance au changement existe. Elle est dans toutes les générations. Et il faut lutter contre. Il faut convaincre. Et il faut imposer parfois. Alors, professeur Molout Koudil, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs questions par rapport à ces thématiques éminemment stratégiques pour l'avenir de notre pays, pour notre devenir. C'est bien sûr l'introduction graduellement de l'intelligence artificielle que, bien sûr, vous enseignez au niveau de votre école supérieure de l'informatique depuis déjà quelques années. Il y a aujourd'hui une école spécialisée dans l'intelligence artificielle au niveau, bien sûr, de Sidi Abdallah. Il y a aussi d'autres universités qui dispensent, bien sûr, la même matière au niveau de Bebzouar et d'autres entités à travers tout le territoire national. Il faut former et former et toujours former dans ces domaines-là aujourd'hui, les domaines d'avenir, numérisation et digitalisation. Puisque vous avez dit dans la première partie de l'invité de la rédaction que les besoins dans ces domaines sont énormes aujourd'hui. Oui, oui. Les besoins mondiaux. Incontifiables. Mondiaux. Il y a une concurrence mondiale sur les talents. On parle de centaines de milliers de talents pour un seul pays. Centaines de milliers pour un seul pays, vous imaginez. Donc, nous qui sommes véritablement dans la mutation, nous avons besoin de talents à tous les niveaux. Et quand on parle d'informaticien, il ne s'agit pas uniquement d'ingénieur parce qu'il ne faut pas faire le métier, un métier, on va dire, plus dans le développement ou dans l'exécution par un ingénieur. Chacun a son métier. Et nous avons besoin d'avoir une véritable pyramide de métiers, une pyramide de talents qui soit capable de porter ce projet-là ou ces projets-là. C'est important de former, 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 encore former. Combien faudrait-il former annuellement aujourd'hui ? Par exemple, au niveau de votre école supérieure, vous avez pratiquement des promotions de 200 qui sortent annuellement, 200 à 750. Voilà. Et avec, bien sûr, des étudiants qui sont à tous les niveaux équivalents à 1200. Il faudrait former encore plus ? Il faudrait former plus. Très honnêtement, je n'ai pas de statistiques. Je ne suis pas véritablement dans la... je n'ai pas le tableau de bord pour savoir quels sont les besoins du secteur économique en général et social aussi. Mais il y a un facteur important, c'est celui de la déperdition de la mobilité. Et donc, ce que nous formons, nous n'arrivons pas à garder tout le monde. Et sachant que déjà, le nombre que nous formons est insuffisant par rapport à nos besoins, et quand vous ajoutez encore les départs, ça veut dire qu'on doit encore former plus. Si on souhaite avoir un jour la ressource humaine nécessaire pour que ce projet réussisse. Alors, bien sûr, nous avons vu qu'il y a beaucoup de pays, beaucoup d'États qui sont en concurrence dans le domaine, bien sûr, de la numérisation, la digitalisation, l'intelligence artificielle. Les grandes puissances actuellement en concurrence et qui se font, bien sûr, une guerre impitoyable dans le domaine de l'intelligence artificielle, à savoir les États-Unis et la Chine. Nous l'avons vu et nous l'avons suivi à un moment donné avec, bien sûr, les opérateurs de téléphonie. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, des pays qui émergent à un niveau rapide également, puisque nous avons vu que, par exemple, pour la Corée du Sud, il y a quelques années, il y a pratiquement 20 ans, c'était un pays qui était en rade aujourd'hui. Il arrive au top 10 des pays qui ont développé l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle, la numérisation générale. Vous avez des pays plus modestes. L'Estonie, par exemple, est un modèle en termes de numérisation. Après, évidemment, la dimension du pays, le nombre d'habitants est important. Nous avons un pays quand même qui est assez grand et câbler la totalité du pays, faire en sorte que tout le monde ait accès à la numérisation. Ça n'est pas la même chose quand vous avez un tout petit pays où, on va dire, la géographie le permet. Un pays comme le nôtre quand même qui est gigantesque. Donc, voilà, il y a des enjeux, des challenges, des contraintes qui ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Et notre pays a des contraintes que d'autres n'ont pas. Et il va falloir aussi les résoudre. Alors, il faut investir énormément dans ces domaines-là. Oui. Beaucoup d'investissements, puisque nous avons vu que l'Angleterre ou la Grande-Bretagne se considéraient comme étant un des plus grands pays dans le domaine de la numérisation, digitalisation, également l'intelligence artificielle avec, bien sûr, les sondages qui ont été réalisés. Elles se retrouvent quand même un peu au bas du tableau par rapport aux pays qui ont avancé. Tout à fait. Les pays les plus avancés, ça se chiffre en centaines de milliards de dollars. Les investissements pour l'intelligence artificielle, par exemple, centaines de milliards de dollars. Donc, il n'y a pas de secret. Quand vous voulez réussir, il faut les moyens. Il faut les moyens. Les moyens, ça passe par la formation. Ça passe aussi par le matériel. Ça passe aussi par les bonnes pratiques. Il est important aussi d'investir pour d'abord moderniser le fonctionnement des institutions. Parce que si vous numérisez quelque chose qui n'est pas correctement organisé, vous allez numériser à tort. Et en fait, vous allez obtenir le contraire du résultat que vous voulez. Je vous donne juste un exemple. On a une feuille de papier. Si on en fait un fichier, quel que soit ce fichier, traitement de texte ou tableur, et que vous le stockez sur un ordinateur, mais que vous le stockez dans un endroit et que vous n'arrivez pas à le retrouver, vous avez perdu. Alors que la feuille de papier était devant vous. Donc, il est important d'avoir de bonnes pratiques et de numériser les bonnes pratiques. Donc, ça aussi, ça a un coût. Former les gens sur les bonnes pratiques et former les gens sur l'usage du numérique, former les gens sur le développement du numérique. Mais c'est des enjeux de taille pour les États et les pays aujourd'hui ? Oui, oui, oui. En fait, pour moi, c'est vital. Vous savez, tout le monde est connecté, tout le monde partage des données. Les données deviennent tellement énormes en volume qu'un humain ne peut pas les traiter. On ne peut pas avoir d'experts qui peuvent avoir le recul suffisant, ni les capacités mentales ou autres suffisantes pour traiter ces volumes de données. Et la connaissance se trouve dans les données, dans le traitement de ces données. Les données, c'est de l'information ? Les données, c'est de l'information. Stratégique et de souveraineté également pour les pays et les États ? C'est très important. Elles ne sont pas forcément stratégiques. Quand vous allez dans une petite entreprise, connaître ses clients, c'est important pour être concurrentiel par rapport, justement, aux voisins. Si vous ne connaissez pas vos clients, vous n'allez pas offrir le bon service. Donc, ce n'est pas uniquement au niveau stratégique, c'est même au niveau du tout petit, de la toute petite entreprise. La grande entreprise, la même chose. Avoir des données, des clients, c'est de l'argent. La nouvelle ressource maintenant, c'est l'information. Jeter l'information, c'est suicidaire. L'information se vend. Vous avez vu les fuites d'informations, les piratages. Mais c'est parce que ça a de la valeur. On ne vole pas quelque chose qui n'a pas de valeur. Mais avec les algorithmes, est-ce qu'on peut considérer également qu'à l'avenir, il y aura peut-être des dérives où l'humain ne pourra plus contrôler la machine ? On est carrément dans, pratiquement, la guerre des étoiles. Oui, peut-être pas. Mais même à plus modeste échelle, effectivement, vous avez parfaitement raison de parler des données, des traitements, mais aussi des données. On peut non seulement être dépassé, mais on peut aussi utiliser la machine à mauvaise échéance. Piratage, espionnage ? Pas que. En intelligence artificielle, par exemple, si vous apprenez à une machine à prendre une décision. Je vous prends un exemple. Donnez un crédit à quelqu'un. Et si vous apprenez à la machine que les seules personnes habituellement qui vont demander des crédits, ce sont des blonds aux yeux bleus, si une personne un peu brune vient demander un crédit, elle ne sera pas reconnue. C'est ce qu'on appelle le biais. Alors, le biais peut être dans le traitement, l'algorithme. Je peux apprendre à l'algorithme à mal choisir, mais ça peut être aussi dans les données d'apprentissage. C'est-à-dire que j'apprends comme un enfant. Si on dit à un enfant, les gens gentils sont tous blancs de peau. Donc, ça veut dire que s'il voit une personne qui n'est pas blanche, elle sera méchante. C'est la même chose. Donc, les données qu'il verra, et s'il ne voit que des blancs aux yeux bleus, il va considérer que son environnement, c'est ça. Et les autres sont dangereux pour lui. Il faut que les données soient représentatives des environnements et que les traitements soient aussi contrôlés. Donc, effectivement, il y a possibilité de dérive grave. Actuellement, il y a la guerre entre les pays et les États. L'intelligence artificielle doit être placée au premier plan, puisque nous avons vu cette guerre très féroce entre les États-Unis et la Chine, à tel ancien, où on parle de champ de bataille de l'intelligence artificielle actuellement, au niveau mondial. Oui. L'intelligence est dans le traitement des données. Donc, nous, avant de l'appeler intelligence artificielle, nous avons appelé ça la science des données. Savoir gérer les données, savoir en extraire de l'information utile, c'est très important. Le renseignement. Le renseignement a toujours existé, avant les machines. Avoir de l'information, c'est être en avant sur son ennemi. Avant toutes les machines dans les guerres, avoir de l'information, savoir où sont les troupes, c'est important. C'est la même chose ici. Tout ce qui est dans le réel se transpose aujourd'hui dans le virtuel. Oui. En fait, on parle de dématérialisation. Le volume de données a traité trop grand. Donc, il est important d'y aller. On n'a pas le choix. Alors, la cybersécurité, c'est des aspects aussi à prendre en considération actuellement, puisqu'on parle bien sûr de piratage de données. On parle aussi d'espionnage via, bien sûr, ces moyens modernes que parfois, on n'arrive pas à contrôler totalement. On peut être espionné même à partir de sans petit smat. À partir de tout, de tout, de tout. Ben oui, regardez. Quand vous avez vos données dans votre coffre-fort, il y a peu de chances qu'on vous les prenne. Si maintenant, ces données, vous les mettez sur un ordinateur qui est connecté à un réseau mondial, et que ces données sont importantes, et que vous savez que votre concurrent peut les utiliser contre vous. Je parle de concurrents, je ne parle pas forcément d'ennemis. Je parle de... ça peut être une guerre économique. Ben, forcément, vous avez intérêt à le protéger. Si votre ordinateur n'est pas aussi protégé que votre coffre-fort, vous êtes en danger. La cyber-sécurité est là, justement, pour essayer de garantir que les données, les traitements, ce que vous possédez, que vous n'avez pas envie de voir entre des mains tierces, est protégé. Il faut former également dans ces domaines-là. Définitivement, et avant peut-être le reste. Si on va trop vite dans l'intelligence artificielle, qu'on met nos données à la disposition des autres, et que, parallèlement, nous ne savons pas protéger, ben, nous nous mettons à la merci des autres. Mais comment protéger nos données aujourd'hui, quand nous savons que nous sommes vulnérables, puisque au plan, c'est-à-dire technologique, nous sommes dépendants des pays, en développement dans ce domaine-là ? Ressources humaines, ressources humaines et moyens. On doit développer nos propres logiciels, nos propres, c'est-à-dire un moyen, aussi, de l'intelligence artificielle, même si nous savons que composer un micro-ordinateur, c'est facile, mais fabriquer les petites molécules, c'est beaucoup plus difficile. Tout est difficile, tout est difficile si on ne le fait pas. Il faut commencer. Il y a des pays qui ont réussi et qui ont réussi très vite. Oui, mais regardez, tous les pays ne font pas tout. Quand vous prenez les plus grands pays, ils dépendent les uns des autres. Il y a eu des guerres économiques où de très grands constructeurs étaient obligés d'acheter des composants quasiment chez leurs concurrents. La Chine et les États-Unis, par exemple. On ne peut pas tout faire. Après, il faut apprendre à utiliser de manière rationnelle, à protéger même ce qui est fabriqué par un autre. Mettre des garde-fous, inspecter, garantir, former, former, encore former des experts. L'impact économique de cette nouvelle technologie, il est important. C'est ce mesure à des milliards et des milliards de dollars. Vous savez, la question à se poser, c'est pourquoi les pays développés investissent des centaines de milliards de dollars là-dedans ? Si vous gagnez moins, vous n'investissez pas autant. Donc, ça veut dire que c'est au-delà des centaines de milliards de dollars. On gagne même de l'argent sur TikTok aujourd'hui. Bien sûr, sur tous les réseaux sociaux. Et de manière inattendue, voilà un métier qui n'existait pas il y a quelques années. Alors, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs questions. Bien sûr, celles des auditeurs ce matin, professeur Coudil, qui sont très percutantes et très pertinentes. Est-ce qu'il va falloir aussi, parallèlement bien sûr à ces enjeux de la numérisation, digitalisation, l'informatisation à tous les niveaux, puisque tout commence avec un ordinateur et l'intelligence artificielle, aller aussi vers des spécificités de certains métiers économiques pour leur rentabilité ? Il y a des métiers qui sont spécifiques, bien sûr, à ces domaines. Oui, 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 mais je vous dis… Les startups, par exemple, ils marchent ? Les startups sont dans l'innovation. Les startups, c'est, si vous voulez, un concept. Après, dedans, on peut mettre ce qu'on veut et l'innovation est partout. L'innovation est partout dans le service. Ça peut être dans des… simplement des objets du quotidien. Ça peut être… mais je vous dis, 80% des métiers ne sont pas connus. Ça veut dire que 80% des besoins, au moins, ne sont pas connus. Et oui, c'est important d'investir là-dessus, bien sûr. Alors, pour bien sûr faire face à cette résistance au changement, est-ce qu'il faudrait former à tous les niveaux, même recycler le personnel existant au niveau de certaines entreprises ? C'est commencé déjà par les responsables en premier lieu, c'est-à-dire les dirigeants des entreprises, pour qu'ils admettent et ils adhèrent à ce changement ? Définitivement, oui. C'est la question de l'auditeur également. Oui, oui, oui. C'est une excellente question très pertinente. Il faut former, former, former. Vous savez, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et on résiste à ce qu'on ne connaît pas. Donc, si on est formé et qu'on voit l'intérêt qu'on peut y gagner, on adhère, on est porteur du projet. Après, vous dites le chef d'entreprise. Oui, le chef d'entreprise, c'est indispensable. Le top management doit adhérer. Sinon, la résistance est très importante. Mais il faut aussi penser à la cheville ouvrière. Vous savez, si vous avez une équipe qui n'adhère pas, même si le chef d'entreprise est totalement convaincu, mais qu'à la base, des gens qui doivent travailler avec ces outils-là ne sont pas convaincus, vous allez avoir la résistance au changement et un facteur d'échec. Donc, tout le monde doit être formé, tout le monde doit être rassuré, tout le monde doit être convaincu que c'est notre intérêt à tous d'aller dans cet axe. Alors, autre question de l'auditeur, c'est des axes qui sont éminemment stratégiques pour tous les secteurs, puisqu'aujourd'hui, on parle de la sécurité sanitaire, on parle de la sécurité alimentaire, on parle même de la sécurité militaire pour les États. Et nous avons vu, bien sûr, les piratages, l'espionnage et la cybersécurité qui sont devenus aujourd'hui des axes stratégiques dans ce domaine-là. C'est important dans tout ? Oui, oui. La sécurité alimentaire ? La santé, l'agriculture, ben oui, tout. L'industrie. Regardez juste autour de vous, la circulation, par exemple, vous rentrez dans des bouchons, ben, c'est de l'information à traiter. C'est quelque chose qu'on peut explorer. Les villes intelligentes, notre quotidien, la gestion de l'eau pour rationaliser la consommation, la gestion de l'énergie électrique, rationaliser, il ne faut pas gaspiller, c'est de l'argent. Les États dépensent beaucoup d'argent dans ces ressources-là. La santé du citoyen, c'est très important. Il est important justement de faire en sorte que notre citoyen ne se balade pas avec un sachet plein de radio, plein d'analyses et ainsi de suite. Numériser, dématérialiser, c'est important. Ça commence à se faire au niveau des centres de radiologie. C'est important, c'est important. Ne pas se balader aussi avec des liasses d'argent pour acheter son billet d'avion, par exemple. Ou payer ses factures. Oui, mais même au quotidien, ne pas faire des chaînes devant les distributeurs. Oui, c'est important. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'à horizon 2040, on sera tous compés derrière un micro-ordinateur pour accomplir les tâches qu'on a l'habitude de faire ? Habituellement, nous déplacer, par exemple, au marché, ou alors, si on a le gasp pour payer sa facture de téléphone, ou alors, aller à la poste pour retirer son argent. Tout va changer. On pourra faire ça en un clic à partir de chez soi. Ça existe déjà. Après, pas que depuis chez soi. Vous avez votre mobile. Vous pouvez le faire de n'importe où. Vous avez de plus en plus d'objets connectés. C'est vrai, j'ai oublié le mobile. Votre santé, vous allez être au courant de votre santé simplement en ayant un bracelet. Donc, oui, en fait, nous sommes accompagnés quotidiennement par plus de 80 systèmes numériques. Ça veut dire que nous sommes entourés par le numérique. Nous allons l'utiliser de plus en plus, quotidiennement, là où nous sommes, dans notre voiture, dans notre bureau, dans un champ, dans tous les endroits où nous vivons. Alors, on a parlé, bien sûr, de la dématérialisation un peu de certains aspects, de la vie de tous les jours. Nous avons parlé aussi de la transposition de ce qui est dans le réel vers le virtuel. Vous avez cette question très pertinente de l'auditeur qui vous dit, en plus de l'automatisation des processus et de son impact sur l'organisation du travail, il y a des problèmes d'éthique dans le déploiement de l'intelligence artificielle. Faut-il, dans ce sens, revoir tous les textes législatifs et réglementaires pour se préparer au bouleversement dû à l'intelligence artificielle ? Oui, oui, oui. Tous les pays s'y préparent et tous les pays sont en retard. Et comment on s'y prépare ? Parce que même le président, il a demandé à mettre en place la deuxième phase de la numérisation, certainement s'attaquer aux textes législatifs en vigueur actuellement. Former déjà les gens qui font les textes. Ils doivent comprendre exactement. Parce qu'un ingénieur en informatique ne peut pas faire des textes. Il doit être accompagné par le juriste. Le juriste doit comprendre les enjeux, doit accompagner l'ingénieur. C'est-à-dire adapter même la formation des juristes à l'intelligence artificielle. Bien sûr, ce sont de nouveaux métiers. C'est vrai, demain, si on est face à un magistrat... Mais oui, il faut qu'ils comprennent l'enjeu. Ça va être difficile. Mais avant d'être face au magistrat, aujourd'hui, je dois être protégé. Mes données sont personnelles. Je n'ai pas envie qu'elles se retrouvent partout. Donc il faut qu'il y ait des lois qui me protègent. Elles existent. Il y a déjà la loi de protection sur les données personnelles. Donc vous voyez que ça bouge. Avec l'organisme qui a été créé. Absolument, ça bouge. La haute autorité. Mais quand on parlait du billet, par exemple, il faut inspecter les algorithmes. Des algorithmes qui viennent d'ailleurs, peut-être. Les données doivent être aussi inspectées. Donc il faut qu'il y ait des lois sur toutes les pratiques du numérique en général, du traitement de données. Je vous disais, ce n'est pas que l'intelligence artificielle, parce que ce ne sont pas que les algorithmes. C'est le traitement des données en général. Le e-payment, il faut l'accélérer aujourd'hui parce qu'on a tendance à penser que dans quelques années, on sera les seuls à porter des billets d'argent dans nos poches. Oui, et puis c'est important. Le monde entier fonctionne avec de la carte. Absolument. C'est important pour les startups aussi. C'est important pour les entreprises de pouvoir avoir une monnaie dématérialisée totalement et que les transactions soient facilitées. Alors, ce commentaire de l'auditeur, la digitalisation arrive à pas de géant. Si on ne s'y met pas sérieusement, on sera délaissé par l'évolution du monde. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Et on a vu le président booster le gouvernement et accélérer la cadence de cette digitalisation et numérisation, et même l'intelligence artificielle, à croire qu'il est en avance par rapport à son époque. Et là, ça ne crée pas un conflit générationnel. Non, du tout. Ce n'est pas un conflit. Vous le voyez, oui. Non, non, mais définitivement, je vous dis, ça doit venir du top management. Si on veut que ça marche, que ce soit imposé à tout le monde, et que tout le monde avance à la même vitesse, et vite, il faut que ce soit le top management. Et justement, c'est une très bonne chose que ce vienne du top management pour justement accélérer les trades. Top management du commandement de l'État. Alors, data science et santé, comment la science des données fait avancer la médecine ? À tout point de vue. Un petit exemple... Sur notre alimentation et de tous les jours. Oui, surtout, surtout, surtout. Je vous dis, par exemple, les outils numériques pour l'imagerie. Vous avez vu à quel point ça a permis d'accélérer les diagnostics. On peut opérer à distance, mais le traitement des données est important aussi, simplement pour comprendre les maladies. Si vous avez beaucoup de cas de cancer, beaucoup de données sur ces cas de cancer, vous pouvez étudier, en utilisant une machine, justement, les corrélations, les liens entre les personnes qui ont le même cancer. Le président l'a dit hier, ça conforte les données parce que la machine ne ment pas. Oui. Il ne triche pas. Si elle est bien programmée, elle ne ment pas, évidemment, mais il faut bien la programmer ensuite. Mais effectivement, avoir beaucoup de données, ça permet de comprendre. Comprendre, ça permet de traiter, faire des diagnostics, des traitements. On a appris il n'y a pas très longtemps qu'une nouvelle antibiotérapie avait été développée grâce à l'intelligence artificielle. Pas forcément de nouveaux antibiotiques, mais de nouvelles manières d'utiliser les antibiotiques. Ça permet d'améliorer la santé. Est-ce qu'à l'avenir, les robots vont remplacer l'humain ? Certains disent aujourd'hui que le marché du travail va connaître des mutations profondes. Et c'est la raison pour laquelle il y a énormément aujourd'hui de résistance. Oui, la résistance parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on a peur, parce qu'on n'est pas rassuré. Parce qu'on risque de perdre son emploi. Mais oui, mais oui, mais oui. Vous allez avoir des journalistes qui vont présenter, par exemple, des interviews. Oui, mais ça existe déjà, des journalistes virtuels. Ceci dit, le génie humain n'est jamais remplaçable. Le génie humain réside dans sa capacité rapide à muter, à évoluer, à se transformer. Donc les métiers, certains métiers vont disparaître. Mais regardez dans le métier de la photo. Les gens se sont adaptés. Regardez les conducteurs de chars à animaux, ils ont disparu. Mais ça a été remplacé par des conducteurs de bus. Tous les métiers vont évoluer. Le robot ne va pas remplacer par tout l'humain. Le génie humain est irremplaçable. L'humain sera derrière le robot. Il sera derrière le robot. Il sera à côté du robot. Il contrôlera le robot. Il apprendra au robot. Mais il sera toujours là. Alors on sait qu'aujourd'hui, nous avons de grands défis, de grands challenges, pour bien sûr aller vers ces aspects de la modernité, s'inscrire définitivement dans ces, bien sûr, processus qui sont aujourd'hui mis en place. Digitalisation, numérisation, intelligence artificielle. C'est bien sûr le summum. Aujourd'hui, nous avons vu également, et vous avez cette question de l'auditeur très percutante, que nous avons besoin d'informatiser tous les secteurs. Est-ce qu'il va falloir permettre l'accès facile à ces moyens de modernisation, quand vous avez par exemple certains taxes qui sont appliquées pour l'acquisition d'un ordinateur, qui sont parfois excessifs, et que ça peut pénaliser également les entreprises qui veulent s'inscrire aujourd'hui dans ces aspects de la modernité ? Il faut les rendre accessibles. Je suis assez d'accord. En fait, il faut comprendre que le stylo d'hier, c'est maintenant la tablette. Et effectivement, si on veut démocratiser, si on veut qu'il n'y ait pas de fracture entre les citoyens, que tout le monde puisse utiliser l'outil de manière facile, pouvoir avoir accès à tous les services, parce que tous les services... Par exemple, rendre accessible... Pas que tous les citoyens, tous les citoyens, tous les niveaux. Quand je veux dire les élèves... Si votre dossier est numérisé et qu'il est quelque part dans un cloud, dans un nuage, vous devez pouvoir avoir accès. Et si l'outil qui vous permet d'avoir accès à vos données personnelles, à vos données médicales, à vos données d'éducation, coûte trop cher, ça veut dire que vous allez créer des différences entre ceux qui ont les moyens et ceux qui n'en ont pas. Donc oui, je suis d'accord, on doit démocratiser l'accès à l'outil numérique rapidement. Alors, plusieurs questions des auditeurs, très très nombreuses. Celles qui saluent aussi votre travail, puisque vous êtes, bien sûr, au niveau de cette école, vous avez été étudiant et vous êtes aujourd'hui le patron de cette école supérieure de l'informatique. Vous enseignez également depuis de longues années. Il faut qu'aujourd'hui, on change carrément d'approche et de mentalité, puisqu'on vous dit également, nous formons une élite qui est très convoitée à l'international. Il faut aussi la solliciter. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Oui, la solliciter, je crois qu'elle est solliciter. Vous avez vu des milliers d'étudiants partir et vous voulez les voir revenir, peut-être ? Oui, moi, c'est très important de voir quelqu'un, d'avoir la chance. Mais je suis optimiste, vous savez. Je me dis, il y a toujours un système des vases communicants. Après, il faut faire ce qu'il faut, justement, pour donner envie à ces jeunes de revenir. Et une fois qu'ils ont été formés, qu'ils ont appris aussi sous d'autres horizons, parce que quelqu'un qui reste avec vous ne va vous rendre que ce que vous lui avez donné. Mais quelqu'un qui a été ailleurs, qui a appris, qui s'est enrichi, qui revient vers vous, c'est encore mieux. Après, il faut garder aussi celui qui a de l'expérience. Il ne s'agit pas juste de faire les yeux doux à ceux qui sont à l'étranger. Ceux qui sont restés et qui soutiennent le pays sont importants également. Il faut garder tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et on est très en deçà des besoins. Oui, il faut faire le nécessaire. Et c'est important. Mais il faut former et garder également. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, le moteur walk-flow dans la digitalisation de nos administrations publiques, on en est où ? C'est un peu difficile pour moi, mais j'essaie de comprendre. Le flow de données, si j'ai bien compris la question. Si j'ai bien compris la question, traiter des données, c'est effectivement des processus. Et c'est en fait remplacer la pratique habituelle par une pratique numérique. Donc, il va falloir numériser tout le chemin de ces données-là et tous les traitements qui sont appliqués sur les données. Et c'est comme ça qu'on pourra conserver aussi nos données parce que le papier tend à disparaître. Professeur Mouloud Koudine, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, madame. D'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon courage. À bientôt. Au revoir. Au revoir.